C'est rigolo, je réfléchissais à un truc sur la sécurité en fait, la différence entre la sécurité publique et la sécurité privée. Et je suis en train justement de tester la sécurité privée au travers du Panama, là où j'habite. Et il est vrai que pour la première fois dans cette résidence, je ne parle pas dans toutes les résidences, mais pour la première fois dans cette résidence, pour la première fois de ma vie, quand je pars de chez moi, je n'ai pas peur de me faire cambrioler. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, à savoir ici, vous avez des gardes armées qui tournent en moto avec des fusils ou des pistolets mitrailleurs. Et je peux vous dire, et vous avez aussi un sas de sécurité, vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans la résidence, vous avez un sas de sécurité et si vous passez le sas comme ça, vous arrivez à les bluffer, il y a quand même des gens qui tournent en moto. Voilà, et de là, vous avez aussi plein de jardiniers et de gens de la maintenance qui surveillent les maisons en fait. C'est-à-dire que vous voyez des gens aussi, ils sont en train de jardiner et tout ça, mais ils surveillent. S'il y a quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et tout ça, tout de suite, ça va directement au poste de sécurité. Et voilà, et tout ça pour dire que finalement c'est mieux parce que je comparais finalement quand vous partez en vacances en France, vous pouvez aller demander à la gendarmerie, ils vont passer une fois tous les quatre jours, la nuit, basta. Tandis que là, vous avez des rondes qui se font régulières, qui se font toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes et qui sont complètement aléatoires et tout ça. Donc au niveau de la sécurité, franchement, alors ne vaut-il pas mieux ? Alors c'est vrai que je paye, oui, je paye de la maintenance pour cette sécurité. Mais est-ce que finalement, après il faut voir, après évidemment on ne connaît pas la répartition au niveau des impôts, mais entre ce que vous payez en impôts, donc vous ne payez plus finalement les impôts de la police, mais vous payez une maintenance privée, une sécurité privée tous les mois. Évidemment, ça sera toujours moins cher que la sécurité publique, parce que la sécurité publique, vous avez tous ceux qui ne payent pas d'impôts qui jouissent de cette sécurité publique. Donc évidemment, vous payez pour tous ceux qui doivent jouir de ça. Et en plus, en général, ceux qui ne payent même pas d'impôts, ce sont ceux qui vont le plus utiliser les services de police et les services juridiques au travers même d'actes négatifs, si vous voulez. Donc, bon, mais en effet, ça coûte beaucoup moins cher d'avoir une sécurité privée quand tous les gens de la résidence payent cette sécurité, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous êtes obligés de payer ces charges-là. Voilà. Donc sécurité publique versus sécurité privée, évidemment, il doit y avoir, je pense, une armée, et quelque chose qui protège les frontières de la nation et tout ça. Mais en termes de protection de biens personnels, comme de protection de la maison, de protection, vous voyez, vraiment de son... des biens individuels, est-ce que c'est vraiment à la police d'intervenir et de ne pas souscrire, même au travers des assurances ou ce que vous voulez, des systèmes privés ? Voilà. C'est une réflexion à avoir. Je ne connaissais pas la sécurité privée, bien que j'ai quand même une certaine disposition au libéralisme. Je n'avais jamais connu, de part parce que j'habitais en France, la sécurité privée, parce que de toute façon, les lois en France ne vous permettent pas de toute façon d'avoir une vraie sécurité privée armée qui tourne et qui vraiment protège vos biens. Vous voyez, je ne vois pas dans votre ville, il n'y a pas des gens qui vont tourner avec des fusils mitrailleurs pour protéger votre maison. Ce n'est pas possible. Dans certains pays, c'est possible. Et franchement, c'est un plus. C'est un plus, je ne connaissais pas. C'est un plus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, testez ça, goûtez ça, goûtez la sécurité privée. Vous partez de chez vous, vous n'avez pas peur. Vous êtes en sécurité. Vous dormez la nuit, vous êtes en sécurité. C'est quelque chose de nouveau pour moi, la sécurité privée et la sécurité libérale. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Voilà, encore, voilà. Toujours la même idéologie, mais cette fois, j'ai essayé de vous le faire passer au travers de l'exemple, d'un exemple concret. Bonne journée à tous.